flashpoint c'est quoi flashpoint c'est tout simplement l'ère d'apocalypse de dc comics vous souvenez expérience l'ère d'apocalypse un événement marquant créer une distorsion dans la ligne temporelle un flux sur la taille line et créer un pocket universe un univers une bulle dans laquelle vous retrouvez tous les héros que vous connaissez mais avec un background différent avec une personnalité différente avec des costumes différents et avec des variations avec des alternatives avec des choses qui ne sont pas exactement les mêmes avec un univers complètement redéfini et c'est quelque chose que les éditeurs adore faire aux états unis prendre évidemment un univers installé comme celui du l'univers dc comics et le transposer vers quelque chose de différent apporter des idées nouvelles apporter des scénarios nouveaux changer faire des twists comme on appelle scénaristique et nous proposer quelque chose de différent et c'est le génie de flashpoint bien entendu flashpoint c'est la série qui a tout changé pour flash et pour l'univers d'ici c'est ce qui a créé les new 52 vous souvenez ce soft relaunch proposé par d'ici comics qui à l'époque a fait avec une nouvelle continuité et avec plein de nouvelles idées et avec des talents évidemment l'idée de départ de flashpoint c'est la même que quasiment x men l'air d'apocalypse l'idée c'est tout simplement de se dire que nous partons nous partons d'un micro détail du fait que flash avec sa vitesse avec sa force véloce va un peu casser plus que le mur du son plus que la vitesse de la lumière il a cassé un peu le mur du temps il va créer une réalité par des événements vous allez découvrir dans ce numéro une nouvelle continuité dans cette nouvelle continuité il va arriver il va découvrir un batman ce n'est pas bruce wayne c'est quelqu'un d'autre vous allez voir qui c'est il va découvrir l'ensemble de la justice league l'ensemble des personnages que nous connaissons mais de façon différente et c'est ce que jeff jones et andy kubert ont raconté alors là nous sommes sur l'édition dix ans ça fait dix ans que flashpoint est sorti l'édition dix ans à la particulier particularité d'avoir une lenticular cover c'est un événement en cinq parties dans lequel on retrouve les protagonistes d'ici que vous connaissez batman superman wonder woman aquaman et tout ça ils ont tous un look différent ils ont tous une attitude différente ils ont tous des origines différentes et vous allez découvrir apprécié si vous connaissez un peu l'univers d'ici comics c'est pas forcément le bon point de départ de b2 c'est pas forcément le bon point de départ pour découvrir flash ou l'univers d'ici mais si vous connaissez un peu l'univers d'ici vous allez vous régaler vous allez découvrir évidemment et reconnaître des choses il ya un puzzle qui va se créer dans votre tête et vous allez vous régaler flashpoint est réédité à l'occasion des dix ans dans une formidable édition une édition dix ans je vous l'ai dit l'anticular cover avec l'intégralité de la mini série de jeff jones et andy kubert avec un épisode tie in de la série flash c'est l'épisode numéro 8 et avec une version unwrapped c'est à dire une version sans les couleurs sans l'ancrage mais juste avec les dialogues et les dessins où on peut voir la majesté la beauté on peut voir l'incroyable talent d'handy kubert c'est quel dessinateur quel génie ces crayonnés sont très poussés et vous allez découvrir quelque chose d'énorme c'est aussi la fusion avec l'univers wildstorm ce qu'on va retrouver grifteurs par exemple des wild cats et plein d'autres personnages regardez le talent regardez le génie d'un dessinateur comme andy kubert ça fait partie des très très bons comics c'est une histoire qui a marqué l'histoire d'urban comics également puisque c'est un des premiers comics sorti chez urban et c'est vraiment un titre absolument formidable que je vous invite à découvrir puisque nous sommes bien sûr une histoire complète une histoire de qualité avec des très bons auteurs très en forme et qui va vous emmener dans des univers vraiment géniaux si vous voulez lire les épisodes qui se passent avant je vous invite à lire flash point prélude qui sont tout simplement les épisodes de flash rebirth et les 12 premiers numéros de la série flash de jeff jones donc ça fait un très très bon compagnon à flash point puisque ça se passe avant flash point et si vous voulez lire plus de flash point sachez que début juillet sort le monde de flash point et le monde de flash point vous allez aimer parce que ce sont tous les épisodes ce qu'on appelle les taille in en anglais ce sont tous les épisodes que vous allez retrouver dans autour de flash point parce que flash point suit les histoires de flash vous allez si vous voulez découvrir les histoires de batman mais il ya une mini série de batman et peu de scénarisée par c'est brian nazarello je crois et dessiné par edouardo risso et ben vous allez découvrir les listes des histoires de batman dans cet univers dans ce pocket univers et c'est plutôt plutôt satisfaisant et très très bien fait voilà flash point c'est le l'air d'apocalypse des de dc comics c'est ils ont pris les mêmes recettes ils ont pris les mêmes ingrédients et ils ont fait une histoire originale et culte est absolument incontournable est disponible sur original comics point fr le lien est dans le descriptif de la vidéo bien entendu salut